Trois semaines de soins palliatifs ici à l'hôpital civil de Strasbourg et cette patiente qui a préféré rester anonyme, atteinte d'une maladie incurable et évolutive, a trouvé ce qu'elle était venue chercher dans ce service. En fait c'est une question d'amour. Et l'amour permet de continuer son chemin et de se dire à soi-même je peux encore aller plus loin, je peux encore me battre plus loin, je peux encore aller plus loin. Le Barin compte 26 lits en unité de soins palliatifs, la France 6 000, insuffisant pour le responsable de ce service à Strasbourg. Sur deux tiers de gens qui ont besoin des soins palliatifs, il y a un tiers qui vraiment y a accès. Les autres, ils se débrouillent tant bien que mal et plutôt mal que bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire encore. Parce que, comme avant chaque élection, le débat fait rage entre pro et anti-euthanasie. Manifestations croisées ce week-end au Trocadéro à Paris. L'association pour le droit de mourir dans la dignité avait déjà fait parler d'elle avec cette campagne choc affichant des candidats à l'IT. Si la vie que j'ai ne me plaît plus, si je n'ai pas du tout envie d'être une charge, je le dis dans cet ordre et très sincèrement, ni pour la société qui est obligée de payer très cher pour des choses qui finalement n'apportent pas grand chose, que j'ai 15 jours de vie ou de moins en plus dans un service de soins palliatifs, je ne vois pas très bien l'intérêt. L'association Allianz Vita, de son côté, sillonne les routes de France, livre à l'appui. Objectif, éviter que le futur président ne légalise l'euthanasie. Entre ouvrir la porte à l'euthanasie sur ce qu'on appellera des cas limites, c'est risquer ce qu'on voit déjà en Hollande et en Belgique, où des personnes dépressives, des personnes souffrant d'Alzheimer, qui ne peuvent plus s'exprimer, des enfants ont été euthanasiés. On voit aujourd'hui une proposition de loi en Hollande où les personnes, dès 70 ans, sur la simple lassitude de vivre pour avoir accès à ce qu'on appelle le suicide médicalement assisté. Et pour nous, ça c'est une forme d'exclusion au fond. Pour le moment, la fin de vie est encadrée par la loi Leonetti de 2005, qui interdit l'acharnement thérapeutique et permet aux patients de stopper un traitement s'ils le souhaitent.